bonjour bienvenue sur ma vidéo échauffement il est bien évidemment indispensable de s'échauffer avant tout entraînement que ce soit un entraînement sur ma chaîne sur n'importe quelle autre chaîne youtube ou tout simplement sur une session que vous faites à la maison donc ne négligez pas les échauffements car cela vous évitera de vous blesser c'est parti on a commencé avec nos pieds écartés ok et on commence avec la tête droite gauche accélère en haut en bas on va regarder de côté droite accélère et on fait des tours de tête de huit change de côté ok grande inspiration avec les bras et c'est parti épaules en arrière et deux huit de chaque c'est parti avec les coudes et grand bras en arrière même chose en avant et les coudes en avant on va faire des isolations du haut du corps en avant hop deux huit encore avant et on accélère allez encore un huit yes de côté à droite et gauche et gauche on accélère hey et rond du corps deux huit de chaque côté de l'autre côté hey maintenant on va aller chercher les quatre coins en bas en haut en haut en haut en bas en bas en haut en haut en haut on accélère hey yes et on se et maintenant devant côté devant côté arrière côté de l'autre côté hey et c'est terminé wouh yes c'est parti maintenant cardio jumping jack 30 secondes de chaque exercice on y va on n'oublie pas d'inspirer d'expirer toujours très important plus que quinte ok prochain exercice on va monter les genoux les détecteurs vous allez mettre les mains aux hanches c'est parti maintenant hey genoux parfait les avancées vous allez lever les bras hey plus que 15 secondes proche prochain exercice la chenille indécise on y va c'est parti pour ceux qui peuvent garder les jambes tendues on descend en planche on revient si c'est trop compliqué n'hésitez pas à plier un peu les jambes et à replier avant de venir et ça vous fera bien évidemment plus travailler si vos jambes sont tendues allez plus que 10 secondes parfait dernier et après ça on reprend les mêmes exercices que les glues c'est les relevés de genoux en 3 2 1 on y va 15 secondes après ça la chenille indécise plus que 3 2 1 et on y va on essaye de bien serrer les abdominaux comme ça en planche allez plus que 7 secondes bravo yes prochain on va faire un sumo squat donc on va pointer nos fonds de pied par l'extérieur et on descend au maximum hop et on relève bien le haut du corps hey et on accélère maintenant hey allez on réveille nos différents groupes musculaires le prochain exercice ça va être un reverse lunge un lunge en arrière on commence avec nos jambes droites main sur les hanches pour les débutants on recule on essaye au maximum de garder le genou au-dessus du talon pas au-dessus des pointes de pied donc ça veut dire qu'il faut bien reculer les avancées on lève les bras bravo yes plus que 10 plus que 10 prochain exercice side squat on va balayer le sol regardez on va côté côté ok mais à chaque fois on va refermer yes on va chercher plus vous allez chercher loin plus ça va vous faire travailler si c'est trop long vous faites simplement vous arrêtez là et bien évidemment plus vous ouvrez plus ça va travailler encore une fois plus que 10 secondes après ça on va pousser les genoux en gore pour faire un petit peu d'étirement c'est parti on descend on pousse on ouvre les pieds et on pousse les genoux à l'extérieur 10 secondes ici ensuite on va amener les autres épaules droite devant c'est parti donc là on pousse vraiment avec nos paumes de main sur l'intérieur des genoux pour faire un bon free stretch switch l'épaule yes parfait ok maintenant on va alterner les deux épaules droite gauche c'est parti 10 secondes hop yes bravo ok on tend les jambes et on attrape nos chevilles attention le bassin ne doit surtout pas être en arrière le bassin doit bien être au-dessus des talons et on tend bien le dos un dos bien beau bien droit on va sur la jambe droite le bras droit en l'air switch de côté allez 20 et 8 et ramène le bras avant ramène les pieds les roues doucement le dos et voilà bravo votre échauffement est fait vous pouvez enchaîner avec votre session 2 6 6 6 8 9 10 10